Avec Nathan Lasvernias, passé par la licence professionnelle commerce et distribution, droit des métiers des vins et spiritueux au domaine de l'oisellerie. Bonjour Nathan ! Bonjour ! Alors avant de voir ce que vous devenez aujourd'hui, comment s'est passé votre cursus justement à l'oisellerie ? Alors du coup, moi je suis resté un an à l'oisellerie pendant la licence commerce et distribution. Cette année, ça a été une super année pour moi. J'ai pu me reconvertir et surtout me spécialiser dans les vins et spiritueux, étant donné que j'avais fait un DUT technique de commercialisation à SIAC, juste avant, pendant deux ans. Ça m'a permis ensuite de me spécialiser dans les vins et spiritueux. J'ai passé une très bonne année avec des camarades de classe qui étaient vraiment très sympas. On avait une super classe. Il y avait avec cette licence pro un stage tout sur l'année. Donc moi j'ai fait mon stage au domaine de la chevalerie à Saint-Amand-Noir. Ça m'a permis de développer mes compétences dans le marketing, dans le commerce et la communication. En même temps, j'ai pu développer d'autres compétences dans le droit que je n'avais pas forcément. Ça m'a permis d'évoluer sur ce point-là et avec cette spécialisation de comprendre vraiment ce que j'avais envie de faire ensuite. Sur l'enseignement, qu'est-ce que vous en retenez ? Est-ce que finalement c'était déjà une première étape vers la vie professionnelle, tout du moins avec beaucoup de pratiques ? Ou est-ce que c'était finalement encore très théorique ? Comment ça s'est passé ? L'avantage qu'il y avait avec cette licence, c'est étant donné qu'on avait un stage alterné, on passait trois semaines en cours, trois semaines en entreprise. Donc c'est vrai qu'il y avait une coupure toujours entre les cours et l'entreprise. Même si les cours, il y avait de la théorie forcément, il en faut. La plupart du temps, c'était quand même basé sur la pratique, avec des enseignants qui étaient soit des enseignants de la zellerie, soit des intervenants extérieurs, donc des professionnels qui venaient nous parler de leur métier. Donc c'est, on va dire, bien mieux pour apprendre quand on a quelqu'un qui connaît le métier, qui nous parle de son métier, qui nous montre comment il travaille, avec quel outil il travaille, les débouchés qu'on peut avoir avec certains métiers, certaines formations et certains boulots qu'on peut faire. Quels sont les cours, les modules ? Qu'est-ce que vous avez vu concrètement pendant cette licence ? Alors on avait un gros module de droit, comme le nom l'indique de la formation. On avait beaucoup de droits, donc du droit européen, du droit des marques, beaucoup de cours basés sur le droit. Donc c'était vraiment de la théorie, mais en même temps, c'est important pour tout le monde, parce que ça sert toujours le droit pour, peu importe le métier qu'on fera derrière. Et derrière, on a eu beaucoup de marketing, du commerce, de la pratique au niveau de la viticulture. Personnellement, ça a été un super point, parce que je ne connaissais pas la viticulture en elle-même. Je connaissais un peu les métiers qu'on pouvait faire dans les vignes, tout ça, mais je n'avais jamais pratiqué, et c'était super d'avoir aussi un côté pratique. Ça m'a permis, la commercialisation, j'avais des bases grâce à mon DUT. La licence m'a permis vraiment de comprendre comment fabriquer le produit du début à la fin. Le plus petit boulot qu'il y avait à faire dans les vignes, jusqu'à la mise en bouteille, en passant par l'attachage, par les relevages, par la taille, bien sûr, qui était importante, mais aussi tous les problèmes juridiques qu'on peut avoir sur une exploitation, quand on veut créer un produit, quand on veut mettre en bouteille, quand on veut faire des étiquettes, par exemple. C'est vrai que tous ces points ont été réunis pour qu'on puisse, en fait, pas devenir chef d'exploitation, mais au moins, quand on arrive dans une exploitation, de savoir de quoi on parle et comment travailler pour faire avancer les choix. À quel moment vous avez eu envie de faire ce métier et de vous rapprocher vers ce domaine un petit peu spiritueux, vain ? Comment c'est venu et à quel moment ? Alors, je pense que c'est venu pendant mon DUT. J'avais beaucoup de copains dans mon DUT qui s'intéressaient beaucoup aux spiritueux. On s'est vraiment retrouvés avec un petit groupe d'amis où on achetait un ou deux spiritueux, on faisait des petites dégustations de spiritueux le soir après les cours ou des choses comme ça. Je me suis trouvé une passion un peu pour les spiritueux. Et c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi pas en faire mon métier et travailler dans ce milieu-là qui est super intéressant. Et venant de Cognac en plus, le Cognac, ça me berce depuis que je suis gamin. C'est vraiment un produit qui m'a toujours fasciné. Et du coup, pouvoir le vendre actuellement et de comprendre la fabrication du début à la fin, je trouve que c'est super intéressant et c'est de là que ça m'est venu. Vous l'avez dit, avant la licence, vous étiez en DUT. Encore avant, quel était votre cursus pour arriver jusqu'ici ? Alors avant, j'ai fait un bac ES, donc économique et social, au lycée Jean Monnet à Cognac. Le commerce m'a toujours intéressé. J'ai toujours voulu travailler dans le commerce, alors je ne connaissais pas encore le type de métier qu'on pouvait faire. Mais voilà, le commerce m'intéressait beaucoup. Donc je me suis basé sur un bac ES, qui était pour moi la meilleure solution. Au final, je n'ai pas été mécontent. J'ai passé trois bonnes années au lycée à apprendre beaucoup de choses sur le commerce, sur l'économie, sur la sociologie. Ça m'a permis d'avancer et de valider mon choix pour le DUT Tech Deco à Angoulême. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans le domaine des vins et des spiritueux. Vous en avez fait votre carrière ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je travaille à l'exploitation de l'oisellerie. Donc je suis actuellement attaché commercial à la boutique de l'oisellerie. Donc j'ai pour but de vendre les produits de la boutique, donc du cognac, du pinot, du vin, de la méthode traditionnelle, et puis d'autres produits de lycée viticole et agricole, de Poitou-Charentes, mais également de France pour les vins. J'ai aussi pour but de démarcher des comités d'entreprise, des bars, des caves, des restaurants. Mon objectif est de faire connaître les produits de l'oisellerie et développer la gamme de produits, développer la communication, développer le chiffre d'affaires également. C'est un métier qui me correspond. Actuellement, je suis très content d'être à l'oisellerie et c'est un métier qui me convient bien. Maintenant que vous allez démarrer votre carrière professionnelle, vous avez l'impression justement, par les modules, par les cours, par l'enseignement un petit peu global, d'avoir eu les bons armes et tout ce qu'il fallait pour exercer aujourd'hui votre métier. Je pense que oui. Pour donner un petit exemple, l'année dernière, on a pris la décision avec le chef d'exploitation de l'oisellerie de déposer une marque pour les produits de l'oisellerie. C'est vrai que pendant ma licence, j'avais pu déposer une marque déjà chez mon ancien patron à l'exploitation au domaine de la chevalerie. Et en cours, on avait eu des cours de droit des marques. Donc c'est vrai que ça a été plutôt facile pour moi de comprendre la démarche et de faire la démarche pour poser la marque. Par exemple, pour le droit, ça m'a servi assez rapidement. Également pour le marketing, la communication. On est en train de développer la communication à l'oisellerie. Dans l'idée, tout ce que j'ai appris, que ce soit en DUT, mais en licence surtout, vu que c'était lié au vin spiritueux, ça va m'aider dans la suite pour développer mes projets. Eh bien, merci Nathan, à l'advergne d'avoir partagé ce témoignage. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Eh bien, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada